bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on fête un anniversaire pas le mien mais celui de la 4L qui fête cette année ses 60 ans et pour l'occasion Renault lui consacre une exposition à l'atelier Renault sur les Champs-Elysées en plein coeur de Paris l'occasion de revenir sur ce modèle chargé d'histoire avec un invité de marque Hugues Portron qui est le directeur de Renault Classic alors Hugues bonjour je suis là pour fêter un anniversaire l'anniversaire des 60 ans de la 4L déjà 60 ans alors ce que je ne savais pas c'est que c'est le troisième modèle le plus vendu au monde derrière la coctinelle et la fordité c'est quand même énorme je ne savais pas qu'est-ce qui explique vraiment ce succès de la 4L c'est un succès absolument incroyable avec plus d'huit millions d'exemplaires vendus ça s'explique par plein de choses mais en fait la 4L ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça va révolutionner l'univers de l'automobile parce qu'elle arrive avec un bicorre c'est un bicorre avec cinq portes un plancher plat ce qui était complètement révolutionnaire suppression des points de graissage circuit d'eau scellée une robustesse incroyable une facilité d'utilisation donc ça révolutionne complètement le le les 60 et et ça révolutionne tellement l'automobile qu'on sait même pas comment l'appeler au début on dit 4 Renault 4 Renault 4 est la différence alors la Renault 4 est née R4 son nom officiel au lancement c'est R4 et en 65 Renault change ses appellations et ça devient Renault 4 mais en fait dans le lancement il y avait trois modèles dont une 4L pour luxe ou limousine on sait pas très bien d'ailleurs et c'est devenu le le petit nom le surnom de la 4L d'accord le nom 4L est RSC en fait exactement alors vous profitez des 60 ans pour faire une exposition à l'atelier Renault sur les Champs-Elysées est-ce que vous pouvez nous parler là par exemple on est devant une voiture donc la 4L parisienne c'est ça c'est ça c'est une parisienne alors la 4L elle est née très fonctionnelle voire rustique le concept c'était la voiture blue jean donc c'était quelque chose vraiment qui devait servir à tous les usages et etc et en même temps on est au début des années 60 et les femmes conduisent de plus en plus donc il y a un besoin pour les clientèles féminines d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa quand même à l'oeil et donc Renault va faire la parisienne qui va exister en deux versions canage comme ici ou tartan écossais d'accord et la 4L c'est une voiture aussi qu'il y a c'est vrai qu'on voit dans les films qui a été utilisé pas mal de films je pense à des films de culte français les visiteurs et qu'est ce qui explique aussi ce succès c'est vraiment une voiture qui a vraiment marqué une génération en fait mais en fait elle a marqué plein de générations c'est ça qui est incroyable c'est que cette voiture elle va être produite de 61 à 92 et elle est encore d'usage courant aujourd'hui donc vous voyez la durée de vie de cette voiture c'est 60 ans de génération qui ont vécu qui continuent à vivre avec la 4L alors forcément vous la retrouvez dans les films qui sont les reflets de la vie quotidienne de la vraie vie on a eu un changement complètement d'univers de la parisienne la 4L apparemment elle est utilisée en sport automobile oui c'était pas sa vocation au départ loin de là et pourtant dès 62 début 62 la régie engage des 4L au monte carlo 62 donc oui une année juste après elle a été présentée au public au salon de l'auto 61 donc fin d'année 61 et janvier 62 non mais quelques mois plus tard d'accord elle est engagée au rallye monte carlo bon elle termine c'est déjà pas mal ouais mais bien bien loin dans le moment à la vérité marquée par ça quoi sinon alors après ils ont recommencé l'année suivante mais sans beaucoup plus de succès mais en fait la voiture elle a eu plus de renommée à travers les raids qu'elle a pu parcourir à travers le monde d'accord et ça c'est un exemple très sympa de raid c'était quatre jeunes mannequins de l'agence élite donc quatre jeunes filles absolument ravissantes qui sont partis avec deux 4L comme ça de terre de terre de feu en argentine et qui sont remontées jusqu'en alaska d'accord et alors il faut imaginer qu'à l'époque il n'y avait pas les autoroutes il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas de gps il n'y avait rien de tout ça et donc elles sont parties toutes les quatre à l'aventure elles ont disparu à un moment pendant quinze jours en pleine amazonie soi-disant enlevé par des guerriers ross en fait bon je crois que c'était plutôt des gens assez sympa il aurait arrivé avec les voitures elles sont et sont revenus avec les voitures et si vous regardez il ya des noms de garçons un peu gravé gravé un peu partout sur la carrosserie de l'auto qui sont voilà leur rencontre dans ce périple au cours de l'année du périple la voiture avait des modifications elle était non non elle avait des amortisseurs un peu plus durs des choses comme ça mais c'était vraiment des voitures de série et voyez que elle n'a fait que ça dans sa vie mais elle a réussi à le faire mais elle est rentrée quand même pas mal éprouvé la voiture on l'a vu qu'on passe à des choses plus sérieuses c'est ça qui a été utilisé notamment pour les par les pompiers c'est ça oui elle a été beaucoup plus utilisé par les flottes de l'administration la poste la gendarmerie les eaux et forêts l'armée c'est une voiture si oui bien sûr comme voiture de liaison c'est une voiture qui a beaucoup servi parce qu'elle était robuste pas cher à entretenir facile d'usage et donc ça fait floresse chez eux d'accord alors celle là je crois qu'elle a quelque chose de particulière elle s'appelle bye bye oui c'est ça c'est la bye bye numéro 1 ça veut dire que c'est la toute dernière 4L produite donc c'est une voiture c'est vraiment la dernière tombée de chaîne 8 millions 135 mille 424 exemplaires ont été produits celle-ci arrive elle tombe de la chaîne elle va directement dans la collection renault donc c'est une voiture qui est neuve elle était produite dans plus de 28 pays donc c'est absolument incroyable mais elle a été produite essentiellement en France à flin celle-là doit venir de flin je n'ai pas la certitude absolue mais elle doit venir de flin et sinon était produite sur l'île seguin à boulogne-biancourt alors là on fait un peu un saut dans le futur qu'est ce que c'est que cette voiture alors c'est une voiture qu'on a fait un seul exemplaire c'était pour célébrer les dix ans du 4L international donc elle n'a pas été vendue en fait non 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 c'est vraiment un prototype un concept et en fait c'est une voiture qui est un clin d'oeil à la i plein air par le côté décapotable un clin d'oeil à la jp4 par le côté raccourci moins 25 cm en empattement et puis c'est un clin d'oeil à la technologie électrique que maîtrise renault sur le marché sur lequel renault est leader donc là c'est une motorisation électrique la voiture est électrique en fait c'est un peu du rétrofit en fait c'est ça c'est un concept de rétrofit d'accord très bien et bien écoutez merci beaucoup merci à vous monsieur belloni bonjour je vous rappelle que vous êtes directeur marketing chez renault en fait cette année les 60 ans la 4L qu'est ce que vous avez voulu faire avec cette exposition à l'oeil chez renault il fallait lui rendre lui rendre hommage donc elle a été lancée en 61 et on si vous voulez on fait jamais les choses par hasard chez renault il se trouve que on a la volonté de lui donner une petite soeur un jour et on s'est dit que entre le l'anniversaire et le lancement de cette future petite soeur on avait largement le temps de préparer ce lancement et donc on a décidé de de célébrer l'anniversaire mais d'en faire un peu plus que d'habitude donc en gros pour répondre à la question on a on prépare un futur lancement c'est ça justement on célèbre on célèbre l'anniversaire et on produit du contenu pour pour remémorer dans le coeur des fans dans l'inconscient collectif des futurs clients ou des clients actuels d'une manière ou d'une autre on y va doucement mais on prépare les esprits à l'arrivée d'un insuccesseur et voilà pour cette exposition consacrée aux 60 ans de la 4L donc une visite à l'atelier renault qui est ouvert jusqu'à la fin d'année c'est vraiment une belle occasion d'une belle sortie en famille pour découvrir ou redécouvrir cette voiture mythique moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur capital auto ciao